Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max ! On se retrouve pour l'épisode 21, le tout dernier épisode de la saison 7 de My Hero Academia. Restez avec nous si vous aimez les reviews, il y en a plein sur cette chaîne, c'est pour ça qu'on vous invite évidemment à nous rejoindre. Et puis plus on est fou, plus on rit, comme dirait l'adage. C'est ça. J'ai failli l'oublier, tu vois. Ouais, t'as failli l'oublier. Par contre, n'oubliez pas que si vous voulez acheter vos mangas, notamment MHA et même bien d'autres, vous avez notre partenaire Côté Manga qui est là pour vous, vous avez le lien dans la description. Et si vous avez envie de venir nous voir et que vous n'êtes pas très loin, on sera à la Mani Manga les 9 et 10 novembre. C'est près de Douai. C'est hyper sympa, il y aura de belles... Ouais, près de Douai, voilà. Il y aura de beaux invités, Sofiane Le Geek, Brigitte Le Cordier, il y aura Marc Le Serre, on fera un quiz Dragon Ball et One Piece, on fera gagner des choses, enfin bref. Ça va être sympa, venez nombreux. On compte sur vous. Partie pour la review du coup de cet épisode 21 qui est divisée en deux, grosso modo. Et première partie, on termine ce qu'on avait eu avec l'épisode 20, à savoir comment et quelle est l'issue de la relation Ochako et Toga. Yes, ce qui va prendre d'ailleurs une moitié d'épisode. Je ne pensais pas que ça a laissé aller franchement cette partie-là sur un épisode ennemi. Du coup, Ochako versus Toga, la fin du combat. Mais c'est vraiment un épisode ennemi et ça m'a pris totalement au dépourvu. Parce que j'avais dit dans la dernière review, ok du coup, même destin pour Toga que pour Dabi, donc on tue pas les vilains, finalement, ils décident de tuer Toga. Et je t'avoue, je suis contrarié. Je suis contrarié. T'es chafouin. Ouais, non mais même au-delà de, j'aime bien le personnage, mais au-delà de ça, je trouve que c'est amené tellement un peu facilement parce qu'en début d'épisode, elle dit, je vais détruire l'alliance des vilains. Donc tu te dis, d'accord, elle prend cette décision par rapport à ce qui a été amené dans l'épisode dernier, ou du coup, ça y est, maintenant c'est sa meilleure amie, parce que c'est la seule qui l'a comprise et acceptée. Bon, admettons, tu vois, elle avait pas un gros attachement non plus, sinon elle aurait pu activer le pouvoir de Twice, tu vois. Ça on l'a bien compris, on n'est pas complètement demeuré. Mais, comment dire ça, passé de, je vais détruire l'alliance des vilains, donc c'est limite sa dernière décision de sa vie, enfin pas de sa vie, puisque du coup, on savait pas qu'elle allait finir sa vie à elle, vu qu'elle était pas mourante, c'était Ochako qui était mourante. Ah, je te donne tout mon sang en prenant ton apparence. Du coup, c'est justifié, ça, très simplement, pour ceux qui se posent la question, comment ça marche, elle prend l'apparence d'Ochako avec le fait qu'elle ait pris son sang, donc elle peut copier ses pouvoirs, mais son apparence également. Du coup, elle a le même sang qu'elle, donc elle peut lui donner son sang, en gros, grosso modo, donc il n'y a pas besoin de faire un test A, B, A, B, C, E, O, négatif, tout ça, c'est facilité. Mais, passé de, je vais détruire l'alliance des vilains, à finalement, non, je me résigne, bah en fait, comme t'es ma meilleure amie, je vais te sauver, parce que je vois que t'es en train de mourir, merde. Du coup, je te donne tout mon sang. J'ai trouvé que ça allait un peu... Enfin, qu'on passait du coq à l'âne, et que du coup, la réplique d'avant n'avait plus d'utilité dans l'intrigue, que ça n'allait pas se réaliser, finalement. Donc, je comprends pas trop pourquoi. Maintenant, je comprends pourquoi elle sauve Ochako, c'est totalement corrélé avec ce qu'on a vu, ça, il n'y a pas de souci, ça ne me pose pas de problème. Mais la tuer, du coup, comme ça, c'est un peu facile pour la tuer, tu vois. Elle avait gagné, enfin, elle avait gagné le combat moralement, et sur le... En termes de, comment dire ça, de... Psychologiquement, elle n'avait pas gagné, mais disons que... Physiquement, bon, c'était elle qui était debout au final, et Ochako qui était morte. Donc, je... J'aime bien les deux personnages, c'est pas le souci qu'elle sauve Ochako, le souci, c'est vraiment passer du coq à l'âne. Tu vois quoi ? Pour expédier le personnage, en mode... Bon, on a fini de raconter, tuons-la. C'est un peu ça qui me gêne, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai eu le même raisonnement que toi à l'annonce de ces deux phrases totalement antinomiques. Maintenant, je me suis posé une question. Est-ce que, dans une extrême maladresse de Horikoshi, encore faudrait-il voir le manga, parce que je sais pas ce qu'elle prononce à ce moment-là, mais en tout cas ici de l'anime, est-ce que quand elle dit « Je vais détruire l'alliance des vilains », elle est déjà en mode... Le fait que tu ne meurs pas, et que moi, de toute façon, en fait, je suis incapable de détruire l'alliance des vilains, parce que je les aime bien dans le fond, c'est ceux qui m'ont donné une raison de vivre, toi, t'es devenu ma nouvelle meilleure amie, ben, en me sacrifiant pour ma meilleure amie, donc toi, je te redonne ta vie, je sais que toi, tu vas te faire perdurer ce qu'il faut faire, à savoir détruire l'alliance des vilains. Et qu'en fait, c'est plus psychologique qu'il n'y paraît, mais c'est juste que c'est hyper, hyper, hyper maladroit, et vraiment tout sauf bien amené. J'espère que je suis tout aussi clair en l'expliquant... Ouais, 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 j'ai cerné ce que tu veux dire. En gros, tu veux dire qu'elle sous-entendait déjà son sacrifice en disant cette phrase, mais qu'elle sous-entendait du coup qu'elle l'ait sauvée au chaco, ce que nous, on ne pouvait pas encore entrevoir, parce qu'elle n'avait pas encore amorcé sa transformation en au chaco pour lui donner son sens. C'est très long, mais c'est ce que je voulais dire avec cette phrase. Et qu'en sauvant au chaco, au chaco va continuer à être une héroïne, donc forcément, elle va aller jusqu'au bout de la démarche, à savoir, avec Izuku et autres, arrêter l'alliance des vilains, là où peut-être elle, elle en aurait été incapable, je parle de Toga. Donc c'est peut-être ça, en fait, il y a peut-être une psychologie cachée derrière ce sacrifice, c'est-à-dire non seulement elle sauve sa meilleure amie, nouvelle, et en même temps, elle sait qu'elle fait quelque chose de bien, et elle se résout. Mais je suis totalement d'accord avec toi que, bon, là, c'est parce que je te le dis, et tu dis, ah, d'accord, peut-être, oui, machin, mais ce n'est pas clair. Et normalement, une fin, comme celle-là, doit être un minimum claire dans les intentions, si c'était ce but-là. Parce que dans l'absolu, moi, très personnellement, je trouve... J'ai trouvé que c'était une bonne fin pour Toga. parce que... Elle est torturée. C'est un peu une martyr de l'œuvre. Quoi qu'on en dise, voilà, elle n'a pas choisi son alter, elle en a souffert depuis toute petite, beaucoup de larmes, beaucoup de pleurs, on l'a dit, jamais comprise. Elle a eu des agissements, et elle a fait des choses qui ont été des conséquences, et l'effet domino de ce que les gens ont fait d'elle. À un moment donné, d'ailleurs, très justement dans l'épisode, elle dit, « Et si j'avais plutôt passé mon temps à me servir de cette capacité, justement, de pouvoir copier le sang des gens, pour les aider, justement... » Et c'est vrai que... Donneuse de sang, elle serait... Donneuse de sang. Infirmière, elle serait... Voilà. Elle aurait servi sur le front, au combat, etc., au lieu d'être dans l'alliance des vilains. Exactement. Donc, sa vie aurait été tout autre. Et il y avait, on le voit là factuellement, une issue hyper positive, salvatrice, et même magnifique, au pouvoir, et à cet alter, qui, au début, dérangée. Donc, on l'a conditionnée, elle est devenue ce qu'elle est devenue. Donc, on dit un peu, « Ouais, c'est un peu trop tard. » C'est-à-dire que c'est triste comme pas possible, mais les morts, ils sont là, les crimes sont là. Et même si, tu vois, on se dit, et on comprend que... que c'est malheureux qu'elle soit devenue comme ça, malheureusement, ceux qui ont subi des phrases, qu'on ne peut plus les faire revenir. Donc, on ne peut pas ne pas la mettre en prison, ou ne pas en faire quelque chose. Je me dis, c'est quoi le mieux ? L'avoir en prison, et on lui ramène des cacahuètes, elle vient lui rendre visite dans les barreaux, ou est-ce qu'elle fait un dernier acte héroïque, et dans toute cette profonde tristesse, elle s'est sentie libre, véritablement, et comprise, et elle ferme les yeux heureuse. Oui, de toute façon, c'est ce que j'ai ressenti également. Mais maintenant, le truc, c'est que... Je comprends certains commentaires que j'ai lus sous la dernière review. Certains ont trouvé facile, et très rapide, comment dire, l'engagement envers Uchako, et la relation... Elle était naissante depuis déjà un moment, mais il y avait quand même cette adversité. C'était plus un duel de sororité, plutôt que, véritablement, une amitié cachée, ou une psychologue qui allait l'aider à évoluer, à se trouver elle-même. Ce qui est arrivé, j'en ai beaucoup parlé déjà dans la dernière review. Donc je comprends qu'effectivement, avec cette finalité, se soit encore appuyée. C'est surtout cet épisode, pour moi, qui vient appuyer, qui vient planter le clou de cette facilité dans le sens où elle va carrément jusqu'à se sacrifier, sacrifier sa vie pour Uchako. Là où l'épisode d'avant, elle l'a plantée pour la tuer. Tu vois quoi ? Maintenant, oui. Valait-elle mieux qu'elle finisse en prison ou valait-elle mieux qu'elle se sacrifie comme ça ? Mais bon, j'aurais préféré encore une autre alternative. Je ne sais pas s'il y en a, mais... Tu vois, Gentle Criminal, bon, lui, il n'a peut-être tué personne, mais il y a eu une alternative. Il y aurait peut-être mieux fallu que quelqu'un arrive et puis sauve Uchako et prouver autre chose. Je pense que c'est toujours compliqué de faire une fin à un personnage et la fin qui a été choisie manque peut-être de certaines pièces au puzzle pour accepter facilement de passer de tout à rien. On comprend le cheminement, on l'a bien compris, le cheminement, voilà, ils étaient amourachés, tu l'as dit, du duel de sororité, dans un excédent de colère et d'incompréhension ultime. Elle a poignardé Uchako et puis l'insistance d'Uchako à vouloir la comprendre et à lui montrer ses sentiments a fait tomber la carapace de Toga qui s'est rendu compte qu'en fait, elle avait peut-être une amie en face d'elle. Donc, on comprend. Et effectivement, c'est peut-être un peu rapide pour donner sa vie. Mais elle n'avait peut-être pas trop le choix, elle avait poignardé et était en train de perdre son sang, donc il fallait qu'elle le choisisse. Mais c'est ça, c'est ça, pas vite, elle a vite choisi. Elle a épousé en tout cas ce que lui a offert Uchako, la liberté, donc elle a prise pleinement après être devenue ce qu'elle aurait dû devenir, elle est devenue et elle est morte en héroïne. Ça, c'est le beau message du truc. Le deuxième point de cet épisode, le deuxième gros point, la deuxième partie finalement, c'est qu'on a All Might, Iron Man, Batman, ce que tu veux parce que c'est un mélange de tout, il transforme sa Batmobile en armure. Joker, ouais, parce qu'il tape des barres. Alors, ça, je vais commencer par cette partie, c'est la partie qui m'a dérangé sur sa partie. C'est que justement, All Might, on l'a toujours connu souriant, on l'a toujours connu combattant, dévoué, héroïque, tu vois, c'était vraiment cette figure-là depuis le début de MHA. Mais là, le fait qu'il tape des barres, il est content et tout, comme un dégénéré pendant la moitié du combat, cette partie Joker, là, j'ai pas retrouvé All Might, en fait. J'ai pas retrouvé All Might. Alors, je comprends bien, je l'ai compris, d'autant plus, plus on a avancé dans l'épisode, qu'il était content de pouvoir retenir comme ça All for One qui rajeunit petit à petit, et c'était ce que j'avais dit, pour moi, il va mourir, finalement, en se rembobinant avec l'alter d'Eli. Et là, il gagne du temps, Toshinori. Mais, ça, plus le fait qu'il soit enfin la figure qui peut résister à All for One grâce aux alters de ses élèves, où justement, il a, grâce à cette technologie, pu les transcender ou les adapter à lui et peut les utiliser. Il a, par exemple, utilisé l'acide d'Hashidomina, Pinky, pour altérer le corps de All for One ou tout, plein de trucs comme ça. Là aussi, il y trouve une jouissance d'avoir été le professeur de ses élèves, de les avoir fait avancer et maintenant, c'est lui qui se sert de leurs alters et de leur progression pour lui progresser, lui qui n'était entre gros guillemets évidemment plus rien puisqu'il avait perdu ses pouvoirs. Donc, il rigole, il est content, et il est fier. Mais je l'ai trouvé quand même un peu dégénéré quand même un tout petit peu sur les bords. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Oui, c'était un petit peu moins euphorique quand un moment donné, il fait, il fait, moi le fier, le roi du mal. Tu dis, bon, mec, on a le roi du mal. normalement, je te jure, on a le gueule un peu comme ça, je crois. Oui, un petit peu plus professeur et un petit peu plus All Might n'aurait pas été dérangeant, tu vois, quitte à avoir des moments de sérieux et puis des petites punchlines à la All Might où on retrouverait le truc. Surtout qu'il combat stoïque, All Might, d'habitude. Oui, il combat stoïque et puis il y a des regards, des sourires, des machins, etc. Bon, certes, ce n'est pas la même forme de Yagi, mais bon, après, de l'autre côté, tu vois, le côté positif, c'est que, tu l'as dit, il n'était plus rien, mais il n'était plus rien physiquement, de par ses pouvoirs, mais dans son cœur, il a toujours été, et on a ces flashbacks qui viennent nourrir ce propos, ce héros qui, même sans alter, voulait devenir un modèle, voulait devenir le héros, symbole de la paix que tout le monde voulait suivre. Transmission, blabla, vous connaissez l'histoire. All for One est devenu son ennemi naturel et le plus grand ennemi qu'il n'a jamais eu à affronter et donc, il y a une véritable symbolique. All Might versus All for One, il y a une symbolique. Et là, comme tu l'as dit, cette fusion de tous les pouvoirs de ses élèves et puis cette capacité du coup à créer une armure avec les capacités scientifiques que sont celles des héros combinant les avantages de chacun, j'ai trouvé ça intelligent et je me suis même dit, on a commencé à le deviner là quand on l'a vu avec sa valise et tout, mais c'est vrai qu'avant, on n'a pas eu de théorie en mode, il va revenir à Morehead et tout. C'est vrai que Tenya, il a une armure qui se... qui s'adapte à son affaire. Mais ils ont tous des capacités comme ça, des pseudo-armures et c'est vrai qu'on aurait pu se dire bah oui, pourquoi All Might ne ferait pas une énorme armure pour combattre... En fait, c'est surprenant de simplicité dans le Sénat en soi. c'est vrai qu'on avait eu la filière, enfin les mécanos, la filière mécanique, scientifique, ce que tu veux. Donc, on aurait pu penser à ça parce que c'est vrai qu'ils ont fait les costumes, ils ont fait aussi des adaptations pour le costume de Dizuku et vu qu'on parle de costume, j'y pense pendant que j'en parle parce que sinon, j'ai oublié. Mais il y a un truc du pouvoir de Tonga que je trouve super fort quand même, c'est qu'elle arrive à recréer le costume de Dizuku. Ça, c'est toujours un truc qui m'a fumé, c'est qu'elle prend le sang de quelqu'un, ça c'est fort, elle prend le sang de quelqu'un donc elle peut copier son apparence, à la limite. Dans le sang, il y a l'ADN dans le sang mais elle peut copier les habits aussi. Donc, il faut croire que les habits font partie aussi de l'ADN, je pense, d'une personne. Ouais, c'est fort, c'est costaud. Mais voilà, donc du coup, on a eu affaire à un combat All for One contre All Might qui revient sur le devant de la scène. Moi, je vais te dire, j'ai bien aimé finalement qu'il y ait cette symbolique où chacun a eu son combat, on le savait, au Chakotoga, Izukuse, Shigaraki, les problèmes de la famille Todoloki réglés ensemble et tout. Et c'est vrai que All for One, il y avait ce point d'interrogation, on avait mis All Might de côté et là, revoir cette symbolique, si c'est lui qui peut gérer le game suffisamment, Sur la pente moindre aussi All Might, va-t-il périr ? Parce que c'est un peu le combat des destinées les deux opposés. Le truc, c'est de savoir si All Might va tenir le coup jusqu'à la fin, sachant qu'il commence à avoir des casses, il y a des organes déjà injured, injurés, blessés. Et de l'autre côté, t'as l'autre qui se rembobine et qui a encore rajeuni, donc lequel va périr avant finalement. Au final, de toute façon, il ne restera que Shigaraki versus Izuku. Est-ce qu'on ne va pas avoir à faire un double KO ? Dans la symbolique où les U2 se sont quasi joués, ils ont presque fait match égal. Alors, il y a des moments, oui, All Might arrivait à canaliser All for One, mais dans le fond, il ne l'a jamais empêché de nuire absolument au point qu'on en est là à la fin de la saison 7. Donc, il a gagné sans avoir véritablement gagné All Might ses combats. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu comme si on avait un éternel match nul avec un éternel recommencement, avec des issues qui sont différentes, des prises, il y en a qui prend le dessus sur l'autre, parfois physiquement, parfois mentalement, mais j'ai du mal à les départager. J'aurais du mal à dire All for One est meilleur que All Might ou All Might est meilleur que All for One. Ils ont leurs points forts, leurs axes d'amélioration et si les deux chutaient en même temps, ils se sont canalisés, ils se sont neutralisés, bim, les deux tombent. Je ne serais pas étonné en fait, parce que ce serait un peu leur histoire. Comme deux aimants qui n'ont cessé que de se repousser et en même temps de s'attirer. De toute façon, Isocule l'a senti, il a senti que All Might va scier, donc va-t-il tomber. En tout cas, la vidéo est diffusée par Aiba, je crois qu'elle s'appelle. Enfin, elle s'appelle, c'est Love Lover, là-bas, là-bas. Appelez-la comme vous voulez. Love Lover. Il l'appelle comme ça Gentle, donc on va l'appeler comme ça, la Brava, oui, voilà. Donc, ça veut dire que le combat est retransmis mondialement et que normalement, All Might, le symbole d'espoir est censé encourager l'espoir chez les gens, chez les civils. S'il meurt, bon, l'espoir, il ne sera pas trop encouragé, c'est ça le problème, tu vois. Il faudrait que les caméras se détournent et partent voir Izuku. Ouais, sauf s'il a une phrase, alors je ne vais pas spoiler parce que ce n'est peut-être pas un jour sur One Piece, mais une phrase à un illustre personnage qui va taper une phrase pleine d'espoir avant de mourir, tu vois. One Piece va Jitsuzai sur un truc voilà, on vous démerdez avec cette phrase en japonais, au moins vous n'êtes pas spoilés, mais un truc dans le genre à la MHA qui, pour le spectateur lambda qui regarde la télé, se dit, tu vois, c'est un peu le roi est mort mais vive le roi, tu vois. Et donc, la nouvelle génération, c'est ceux qui vont récupérer les projecteurs parce que All Might a dit que. et donc là, le combat s'en va du côté des autres et ils vont voir l'espoir dans les yeux d'Izuku ou d'autres trucs, je ne sais pas. Ça peut être un truc comme ça. Finalement, on finit avec un flambeau définitivement transmis. On a passé tout et machin à avoir Deku tenté de suivre les conseils d'All Might et de devenir son successeur. Il est quasiment devenu. Est-ce que ce n'est pas la dernière marche pour être le nouveau All Might en fait ? Il faut que All Might ne soit plus là. Je ne sais pas. On verra. Ma réponse, la saison prochaine puisqu'il va falloir attendre au moins huit mois pour avoir le prochain épisode. J'imagine. On a pris quatre mois. Mais 21 épisodes, quatre mois et demi. Donc, huit mois, je dirais peut-être pour avoir une nouvelle saison de MHA qui sera certainement la dernière si j'en crois ce qui reste en manga. Je n'ai pas lu mais je sais que à la fin, il le dit. De toute façon, ils mettent Final Season. Je sais qu'on était plutôt proche de la fin du manga donc ça me paraissait logique. On verra du coup cette adaptation. J'espère que ça vous a plu de suivre ça avec nous. N'hésitez pas à suivre les autres reviews en ce moment. Il y a Ranma, donc Ranma 1,5. Il y a également quoi d'autre ? On a Bleach. Il y a Bleach. Il y a également le Pigeon Bleu qui va arriver très prochainement. J'ai changé la frontière. Voilà, si vous voulez savoir, j'allais dire, si vous voulez savoir ce que c'est, checkez la chaîne et puis donnez-nous vos avis sur cet épisode dans les commentaires et sur cette saison au global. Est-ce que vous avez aimé cette adaptation de MHA ? Est-ce que t'as aimé ? Est-ce que t'as aimé ? Moi, je veux savoir. Moi, je suis sur Night Eye et je suis dans mon lit de mort. Je te demande. Moi. Je t'applore. Allez, à bientôt. À la prochaine. À très vite. À la prochaine. Bien sûr. Allez, tchao. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada